C'est un projet qui a demandé l'implication de beaucoup d'acteurs. La persuasion de Philippe Renaud a été essentielle dans cette affaire. C'était de pouvoir sensibiliser et obtenir la confiance de grandes institutions comme les FRAC, Pays de Loire, FRAC Bretagne, etc. Des galeries, parce que les galeries apportent leur soutien, elles prêtent des œuvres. Les artistes en direct, il y a beaucoup d'artistes qui ont prêté leurs œuvres en direct. Donc tout ça, c'est une collaboration étroite. Il y a même des galeries étrangères qui prêtent des œuvres. Mais il y a aussi évidemment les acteurs locaux qui sont impliqués. Et en particulier les acteurs qui soutiennent l'Accorderie royale à longueur d'année. C'est-à-dire les partenaires que sont la région, la communauté de communes, la ville de Rochefort qui est très impliquée. Et très intéressée d'ailleurs à cette nouvelle programmation tournée vers l'art contemporain. Donc ça, ce sont, je dirais, les partenaires. Mais au sein même de l'Accorderie, il y a les équipes qui font vivre l'Accorderie à longueur d'année. Et qui se sont mobilisées autour de ce projet pour re-scénographier l'espace. Et donc elles se sont directement impliquées. Et sans leur implication, sans leur enthousiasme, je crois qu'on n'aurait pas pu monter ce projet. Parce qu'un espace comme l'Accorderie et notre petite association n'a pas de gros moyens. On n'a pas les moyens d'une grande institution pour monter des projets aussi ambitieux. Donc il fallait que chacun, je dirais, donne le meilleur de lui-même pour permettre ce nouveau rendez-vous avec l'Accorde et l'art contemporain.